Musique 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 En fait, ici, je suis épicerie multiservice, mais alors multiservice dans la plus grande option, on va dire. Il doit avoir un peu de tout, tout ce que peuvent avoir besoin les gens du village. Alors ça va de nuit ce matin, le pain, le café, le gaz, tout ce qui est important en fait. Après j'essaye d'être typique et atypique sur des produits qu'on ne trouve pas tellement dans la région, comme les épices. Et puis après le reste, c'est avoir le minimum et être ouvert le plus souvent possible. Donc on est toujours ouvert. Pour moi, Éco-Defi, c'est déjà pas un effort en fait. C'est ce qu'on devrait tous faire, mais bon, c'est pas forcément dans la culture. Après, bon, les gens de la montagne ont déjà dans leur tête et dans leur vie un Éco-Defi. Ici, j'ai plus voulu mettre en place le tri, enfin des choses basiques qui devraient être faites partout. Et bon, c'est pas gagné, mais c'est plutôt les gens du tourisme, c'est plutôt des secondaires. C'est eux qui ont certaines habitudes que n'ont pas les gens de la montagne. Donc Éco-Defi, ça me sert juste de relais entre ce qu'il faudrait faire et ce que les gens font. Ce qu'il faut changer, ben, pour moi, tout. Alors, je peux pas le faire parce que n'ayant pas le budget, donc je reste encore avec beaucoup d'emballages plastiques, beaucoup de choses. Mais petit à petit, on change. On amène les gens à ne plus se servir de plastique, à ramener les gobelets quand ils ont envie d'un deuxième café. Enfin, c'est des gestes simples, c'est mettre le verre dans le verre. C'est tout bête, hein, au départ, c'est parti de là. Mais je me suis aperçu que ça ne touchait absolument pas les gens de la montagne qui le faisaient déjà. On va dire à 70%, c'est bien accueilli, quoi. Et les gens vous disent, ah ben oui, voilà. Mais il reste quand même 30% de gens qui ne comprennent pas comment ça se fait que je n'ai pas de sac plastique pour servir des légumes. Donc il faut leur expliquer qu'au final, un sac plastique, ça peut se perdre dans la nature. Sous-titrage ST' 501